Vous avez un projet de maraîchage sur sol vivant ou un projet d'autonomie au jardin, venez vous former à la ferme pour apprendre nos techniques sur sol vivant. Là on est à la ferme de Cagnol sur un coteau argilocalcaire et ce maïs n'a pas été irrigué. Regardez un petit peu la taille, les panouilles sont en train de se former, on voit qu'il n'a pas souffert. Là juste à côté de chez moi sur un même terrain argilocalcaire, regardez la tête des maïs, regardez comment ce maïs a souffert. Les deux maïs sont sans irrigation, la seule chose qui diffère ça va être les pratiques culturales. Ici on est sur un non travail du sol intégral avec beaucoup de matières organiques. De l'autre côté on va être sur des pratiques d'agriculture classique, c'est-à-dire avec travail du sol, engrais et des herbages mécaniques. Donc la plante a besoin d'eau, ça c'est une évidence et du coup en tant que fermier la question ça va être quelle stratégie je vais avoir pour pouvoir donner de l'eau à mes plantes. Alors si vous êtes dans une situation où vous avez un accès au canal ou à de l'eau gratuite ou pas très chère, vous pouvez arroser. C'est ce que font beaucoup d'agriculteurs pour faire du maïs et ça pose des problèmes environnementaux parce que des fois quand il n'y a plus trop d'eau on va prendre de l'eau toujours plus profond, on va construire des bassines toujours plus grosses pour stocker suffisamment d'eau pour pouvoir faire un arrosage qui va être très consommateur d'eau. On dit souvent que un binage vaut deux arrosages, c'est un dicton populaire et c'est dû au fait que quand les sols sont secs et surtout à nu, il va avoir des fissures qui vont se créer et plus la fissure descend plus en fait l'eau du sol va s'évaporer et donc en binant les sols en transformant en fait on va casser les fissures et ça va permettre à pas mal d'eau de ne pas s'évaporer. Toutefois un bon mulch vaut beaucoup mieux qu'un binage parce qu'il va permettre de protéger le sol des rayons du soleil et donc du coup des températures hautes qui vont faire que l'eau va s'évaporer mais aussi parce que si un orage qui survient dans l'été et bien le sol va pouvoir l'absorber. On va faire un test d'infiltration d'eau ici donc là pour le test d'infiltration je vais venir mettre un pvc dans le sol là je vois encore un petit peu des débris de matière organique qui sont restés au sol donc là je vais enfoncer mon tuyau et je vais venir simuler un orage sachant que ça ça représente à peu près un orage de 125 mm donc là on vient en moins de deux minutes d'infiltrer plus de 205 l'équivalent d'un orage de 250 mm d'eau ce qui a été la pluviométrie du mois de novembre en dordogne le novembre passé où il a plu énormément ça veut dire il comme s'il était tombé 25 cm d'eau pendant un mois et là on a infiltré ça en deux minutes ce qui montre vraiment que les problèmes d'érosion les problèmes d'infiltration d'eau sont dus à des mauvais à des mauvais sols puisque là dès que le sol est bon et bien on va avoir vraiment toute l'eau qui va s'infiltrer la matière organique va agir un petit peu comme une éponge dans le sol quand quand le bois il va se transformer en humus ça va faire cet humus va stocker de l'eau et ça va vraiment se comporter comme une éponge mais le fait que les taux de matière organique augmente dans les sols ça va permettre aussi au sol de se structurer c'est en fait dans toutes ces ces micros et méso porosité du sol que l'eau va se stocker un pour cent de matière organique en plus c'est l'équivalent de 23 litres d'eau stocké en plus sur un mètre carré donc si je passe à l'hectare un hectare avec un pour cent de matière organique en plus et ben ça va faire 230 mètres cubes d'eau qui vont être stockés dans le sol alors une autre manière de stocker de l'eau sur votre ferme ça va être la stocker directement dans les sols alors combien ça coûte de stocker de l'eau dans les sols avec de la matière organique par exemple dans notre cas où la matière organique est offerte mais il faut payer le transport par exemple sur une parcelle de un hectare je mets 120 camions ça paraît énorme ça me coûte à peu près 12000 euros je vais avoir des frais pour épandre cette matière organique je vais en avoir admettons 6000 euros de tracteur de temps pour épandre ces 120 camions sur mon hectare une fois que mon sol ma vie biologique aura digéré toute cette matière organique je vais avoir une augmentation de 8% de matière organique dans mes sols c'est ce qui s'est passé dans la petite noyerée 8% de matière organique en plus c'est l'équivalent de 1840 mètres cubes d'eau stockée dans mon sol à l'hectare pour un coût de 18000 euros ce qui fait que le coût de stockage de l'eau dans mon sol est de 10 euros par mètre cube ce qui fait que c'est la manière la moins chère de stocker de l'eau sachant qu'une fois qu'on a transformé notre notre sol en éponge et ben en fait il n'y a plus aucun frais il n'y a pas besoin de pomper de l'eau comme si on avait une réserve c'est une manière de permettre de stocker toute l'eau de l'hiver dans les sols donc là on va aller voir la micro bassine qu'on a construite pour comparer un peu les systèmes de stockage dans le sol et dans un plastique cette micro bassine elle a coûté 20 000 euros 20 000 euros c'est 9000 euros de prix d'excavation du tractopelle plus après le prix de la du géotextile et de la géomembrane qui est un ephd et là on va pouvoir stocker 1400 mètres cubes et c'est quelque chose qui fait à peu près 30 mètres par 20 et à peu près 4 mètres 50 de profondeur donc pour un bassin qui peut retenir 1400 mètres cubes et qui coûte 20 000 euros ça fait à peu près 14 euros le mètre cube le coût du mètre cube stocké pour ce type d'investissement vous pouvez regarder des fois il ya des aides que ce soit de france agrimère de la région ou même du département qui peut vous aider dans ce type d'investissement on a construit ce bassin de rétention sur le point haut de la ferme ce qui permet que si un problème de pompe quand même de pouvoir alimenter certains jardins et les tunnels en eau grâce à grâce à la gravité sur ce type de bassin c'est quand même important de clôturer pour éviter qu'il ya un sanglier ou un chevreuil qui viennent dans la mare ça pose problème donc une cuve comme ça ça coûte à peu près 100 euros pour stocker un mètre cube d'eau donc ça c'est genre de cube où on peut récupérer l'eau des gouttières pour du coup 100 euros le mètre cube d'eau stocké donc pour l'irrigation des tunnels j'ai ces deux cuves qui vont pouvoir stocker deux mètres cubes d'eau et elles vont être alimentées par le puits qui est tout en bas de la propriété mais des fois il ya plus d'eau dans le puits et c'est à ce moment là où le bassin de rétention qui est au dessus on peut amener l'eau par gravité donc là on voit que l'eau stockée dans une mare dans un bassin coûte plus cher que l'eau stockée dans le sol alors c'est important d'avoir de l'eau dans dans un bassin pour pouvoir irriguer mais en fait on peut diminuer considérablement la taille des bassines si on a énormément de l'eau dans le sol et du coup que du coup que les besoins en irrigation sont nettement moins importants une des techniques les plus efficaces qu'on a trouvé pour garder l'eau des sols et qui est très fonctionnel en jardinage en maraîchage c'est d'utiliser ses bâches d'ensilage pour garder l'eau des sols alors dans les bâches il y en a plusieurs il ya les bâches tissées il ya les bâches d'ensilage les bâches d'ensilage font mieux le boulot parce que d'en fait dès que dès qu'il fait chaud et que l'eau des sols remonte au lieu de partir dans l'atmosphère là elle va venir condenser sous la bâche alors que sous bâches tissées ben on garde de l'humide mais beaucoup moins donc pour garder l'humide des sols la bâche d'ensilage ça va être vraiment un outil fantastique et en plus de ça le fait d'avoir des cultures sur bâches ça va ça va faire qu'il va avoir très peu d'enherbement si vous avez pris le soin de désherber un petit peu votre parcelle bon là c'est pas le cas il ya quelques herbes folles mais quand même la parcelle est relativement propre derrière moi ça veut dire qu'il va avoir très peu de concurrence d'autres herbes qui vont venir puiser de l'eau dans vos sols et toute l'eau qui sera dans le sol dans votre sol qui aura pu stocker beaucoup d'eau si vous avez mis de la matière organique et ben elle va être disponible pour vos plantes pour votre culture on peut aussi arroser son jardin avec des oyas par exemple là j'ai un évier et c'est un évier de jardin du coup l'eau qu'il y a là va dans une oya qui est dans le jardin un peu plus bas et c'est des techniques de jardinage qui fonctionne très bien si vous avez une jardinière de deux mètres carrés que vous avez deux oya mais imaginez que vous ayez un jardin de 1000 mètres carrés pour arroser votre jardin avec des oyas il va falloir 1000 oyas à peu près à 20 euros ce qui va faire 20 000 euros d'oya plus le fait qu'il faut va falloir à chaque fois pour remplir les oyas enlever le bouchon parce que si vous laissez les bouchons ouverts vous allez avoir des animaux qui vont tomber et vous risquez de vous fouler la cheville en mettant le pied dans l'oya ce qui va prendre dès un temps énorme pour remplir vos oyas et donc on voit très bien que certaines techniques de micro jardinage qui sont très bien pour des toutes petites surfaces et permettre de garder un petit peu d'eau pour une plante qu'on aime bien n'est absolument pas fonctionnel pour de l'agriculture pour éviter les problèmes d'érosion et que l'eau s'infiltre dans les sols souvent quand il ya un petit peu de dénivelé on a tendance à planter les arbres où on plante les arbres sur des courbes de niveau ce qui permet à là où on a une rangée d'arbres de favoriser du coup le fait que l'eau s'infiltre et d'éviter le ruissellement c'est ce qu'on a fait sur cette parcelle là en mettant les lignes de noyer vraiment au niveau des courbes de niveau comme comme pour faire un petit peu des escaliers il ya vraiment les les rangées qui vont suivre le sens de la pente c'est vraiment ce qu'on voit dans tout ce qui est design en permaculture c'est là la base pour les barrières anti érosif de construire des haies des arbres pour que s'il ya de l'eau qui ruisselle la haie l'arbre la stoppe et que l'eau s'infiltre toutefois si vous travaillez sur des sols vivants c'est à dire que vous ne faites pas de travail du sol que vous mettez beaucoup de matières organiques vous avez vu comment l'eau s'infiltre dans les sols sur nos sols il ya aucune aucun ruissellement donc en fait là j'ai construit j'ai implanté j'ai construit mon système en fonction d'une problématique qui n'existe pas alors que j'aurais dû optimiser mon système en mettant mes arbres nord sud ce qui aurait permis d'avoir un meilleur ensoleillement entre les lignes d'arbre et du coup pouvoir plus facilement faire des légumes entre mes noyés ce qui montre bien que chaque technique ces techniques sont très efficaces mais ça dépend vraiment du contexte à des prendre de l'inclinaison de la pente ça dépend de où vous trouvez et dans ce cas là et ben il valait peut-être mieux les planter les arbres d'une autre manière un autre point important par rapport à la capacité d'une plante à aller chercher de l'eau dans le sol c'est la capacité des plantes à faire des symbioses avec des champignons mycorhiziens quasiment toutes les plantes ont plein de champignons mycorhiziens qui vont travailler avec elle et du coup qu'ils vont apporter à la plante de l'eau et des éléments minéraux en échange de sucre les champignons mycorhiziens sont comme le prolongement des racines et permettent d'aller chercher de l'eau plus profond dans le sol mais aussi dans des endroits plus étriqués comme entre les feuillets d'argile sur un terrain argileux une plante peut récupérer jusqu'à 50% d'eau en plus si elle est mycorhizé c'est là où il va falloir être particulièrement attentif sur les pratiques culturales pour préserver tous ces réseaux mycorhiziens et là on sait que dès qu'on passe dès qu'on travaille les sols on va couper les racines on va couper les réseaux mycorhiziens et donc on va quelque part diminuer la capacité de la plante à pouvoir aller chercher de l'eau dans les sols et vous savez ce qui va se passer et bien nous allons bientôt manquer de l'eau et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse puisque avant la fin du siècle si nous continuons un tel débordement elle manquera on s'est toujours battu pour des ressources on s'est battu pour le pétrole bientôt on va se battre et c'est peut-être déjà le cas on se bat pour de l'eau moyen-orient parce que finalement une terre sans eau ça s'appelle un désert et c'est invivable notre rapport au monde nos modèles de développement économique ont tendance à prédater les ressources celle ci commence à s'amenuiser un petit peu partout et pour l'eau c'est exactement pareil la logique néolibérale est de privatiser l'eau d'essayer d'aller chercher de l'eau toujours plus profond de stocker de l'eau avec des méga bassines mais peut-être que la solution ce serait simplement de reconsidérer l'eau comme quelque chose qui fait partie du vivant qui est intrinsèquement lié à la terre à la manière de cultiver la terre et la seule chose qui est vraiment utile pour faire revenir l'eau c'est de planter les arbres d'arrêter de travailler les sols de faire pousser des plantes c'est ça qui crée la fertilité